... Dès ses origines, l'humanité s'est mise en route. D'abord de manière introvertie. La plus grande vitesse que pouvait atteindre un homme pendant des millénaires et jusqu'au XIXe siècle, c'était celle d'un cheval au galop. Les voyageurs étaient à l'air libre, faisaient corps avec l'animal, être vivant et biologique, compagnon, familier, source d'empathie. De nos jours, n'importe qui peut se déplacer à une vitesse vertigineuse, à l'abri dans un habitacle, un monde clos, celui d'un train, d'un avion, ou surtout d'une voiture, on bascule dans une sorte d'utérus où, comme le fœtus qui n'est pas encore né, nous ressentons inconsciemment une impression d'invulnérabilité et de toute puissance. Cette évolution, malheureusement, nous fait régresser et nous sépare les uns des autres. L'accès à la vitesse nous a coupé du monde. Mon voyage en Afrique, rêvé depuis l'enfance, j'ai donc décidé de le faire à pied. D'abord pour densifier ce temps si particulier du déplacement. Et pour ne pas me couper de ces petits incidents de parcours qui font le sel d'une déambulation. Aujourd'hui, je marche donc, seul, à l'air libre, et il me tarde d'y être confronté à ces petits incidents de parcours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501